Bonsoir bien aimé dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse et nous nous exquisons encore pour le petit rétard mais nous bénissons les seigneurs parce que nous sommes déjà là en direct de notre facebook IIM département des femmes et ce soir par la grâce de Dieu bien aimé dans les seigneurs nous sommes dans notre rubrique mon histoire et mon témoignage et ce soir par la grâce de Dieu je reçois pour vous la servante de Dieu, épouse de notre évangéliste Jean-Py qui a un grand témoignage bien aimé dans les seigneurs il est vrai que le médecin l'avait condamné ou l'avait déclaré stérile mais notre Dieu, Alléluia, le Dieu que nous servons, ah bien aimé il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux ce Dieu que ce Dieu l'a rendu fertile alors ce soir dans mon histoire et mon témoignage, notre sœur Diane va nous relater son histoire là c'était juste l'introduction mais vous allez suivre son témoignage dans le plus petit détail possible alors maman Diane, à toi la parole, tu peux te présenter, je sais que je t'ai déjà présenté mais sens-toi à l'aise, présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas bonsoir à tout le monde, je m'appelle Diane Kougeba, panier, panier c'est le nom du mariage, le nom de mon mari je suis mariée, mère d'une petite fille et je prie à l'église en mission, mangestère voilà, notre sœur Diane prie à l'église en mission, mangestère bon, sœur Diane, dis-moi un peu, tu viens de nous dire que tu as une petite fille ça faisait combien de temps avant que tu ailles cette fille ? j'ai eu cette fille après 6 ans de mariage 6 ans de mariage, waouh, alors qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi vous avez tôt, hein, attendu aussi longtemps, 6 ans est-ce que c'était juste vous-même ou bien il y avait quelque chose qui ne marchait pas ? je dirais d'abord, c'était la volonté de Dieu Amen, Amen et je pense que ces 6 ans-là, c'était aussi le temps de Dieu Yes, nous les hommes on dit 6 ans mais Dieu, c'est, il n'a pas, chez Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite je pense qu'il nous a donné cette fille, ce cadeau du ciel, en son temps donc, c'est ça, et ce n'était pas facile c'était un long chemin, un long chemin que je ne souhaiterais pas à quelqu'un d'autre de passer par là même, malheureusement, je n'ai pas d'ennemi, même mon pire n'ennemi, je ne souhaiterais pas il peut se passer par là et par la grâce de Dieu, Dieu a été avec nous et nous sommes là, nous sommes là, nous sommes parents et j'ai béni Dieu chaque jour pour ça alors, Sère Diane, bénis le Seigneur tous les jours de sa vie pour la petite Samuela nous l'appelons Samuela Samuela, qui signifie, c'est le féminin de Samuel Samuel qui signifie, je l'ai demandé à l'éternel donc, nous avons demandé cet enfant à l'éternel et Dieu nous a répondu waouh, bon, dis-moi M.P., ça a été comment pour que ça, tout ce temps-là, les 6 ans, comment tu les as passés est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es posé des questions, pourquoi moi est-ce qu'il y a eu des moments où tu sentais que les gens s'est moqué de toi ou soit la belle famille commençait déjà à poser des questions parce que souvent, c'est ça tu vois, quand tu vas au mariage, c'est surtout la belle famille mais ils ne posaient pas de questions, ou bien ton mari comment ça s'est passé, les 6 ans que tu as passés sans Samuela je dirais que ces 6 ans-là, pour moi, c'était des années de douleurs des années de preuves des années de rendez-vous sur rendez-vous des années de solitude je dirais, il y avait tout, là c'est moi mais du côté de ma famille ma famille s'est posé des questions mais je ne sais même pas comment ça s'est passé je disais toujours que tout va bien, je vais bien je me posais des questions, tu es partagé au plus tard j'ai dit oui, le médecin dit tout va bien c'était ça ma réponse et du côté de ma belle famille Dieu m'avait fait grâce j'ai une belle famille qui connait le Seigneur et personne ne me posait des questions personne ne me disait pourquoi ça tarde et par la grâce de Dieu j'ai vécu ça je dirais plus c'était moi parce que je ne peux pas aussi dire les gens se moquaient de moi je ne peux pas dire ça parce que d'abord je ne fréquente pas les milliers je ne fréquente que l'église et l'église nous a soutenus pendant tous ces temps tous ces moments même si les gens ne me disaient pas mais je voyais dans les visages des gens combien les gens nous soutenaient dans la prière combien notre cas était un sujet de prière dans plusieurs maisons et ça c'est même quand l'enfant est né juste le message, le communiqué que j'ai accouché la joie que l'église a partagée ça nous a montré que l'église a été vraiment un grand soutien pour nous pendant ces temps alors alors maman Diane l'épouse d'évangéliste Jean-Pierre dis-moi M.P parce que tu m'as dit c'était le suivant des rendez-vous sur rendez-vous alors qu'est-ce que le médecin disait parce que dans notre thème nous avons dit que le médecin elle t'avait dit que tu n'auras pas des enfants alors dis-moi M.P qu'est-ce qui s'est passé alors avec le médecin je dirais d'abord juste j'ai rencontré mon mari à l'église on s'est rencontré à l'église en mission et on a commencé comme tout couple comme toute personne qui aspire jeune couple qui aspire au mariage on a on a fait l'introduction à la famille comme nous les africains ont fait on avait payé la dot tout oui donc je dirais d'abord l'introduction c'est d'abord comme on dit pré-dot chez nous voilà on a fait d'abord il n'y avait pas de dette ou quoi que ce soit non non ok non ah d'accord là nous sommes rassurés quand on a fait juste l'introduction comme on dit chez nous la pré-dot et le temps qu'on s'est préparé pour le mariage c'est pendant ce temps-là que les diables vraiment a est entré par moi le diable comme toujours le diable elle n'aime pas le mariage c'est là que j'ai grandi j'étais bien je n'ai jamais eu de problème de santé j'ai dit comme dire des problèmes de santé quelque chose de compliqué en moi non mais jusqu'à quand nous avons commencé ces démarches-là que tout a commencé là c'était avant avant même avant que quand légalise tout donc juste dans un autre moment de fiançailles je dirais le fiançailles et puis le temps comme en Afrique on donne la facture le temps on se prépare pour payer la dose pendant ce temps-là je dirais et tout a commencé un mois comme ça comme toute femme on voit nos périodes comme toute femme yes ça s'est passé c'est fini comme toute femme ça passe mais après les mois après juste le même mois deux semaines après j'ai encore vu que je commençais à signer ce n'était pas abondant mais c'était de s'est-il manger je me suis posé des questions qu'est-ce qui s'est passé ça n'est jamais arrivé dans le génie je ne me suis pas un peu intéressé j'ai dit bon peut-être récemment les climats j'ai venu aussi de l'Afrique je suis venu peut-être les changements quelque chose de comme ça je voudrais que les gens puissent bien suivre ce que tu viens de dire donc avant même avant le mariage ou avant l'après d'autre tes règles étaient normales je n'ai jamais eu de problème juste après oui ça a commencé juste dans l'introduction du mariage pour entrer au mariage c'est là que tu as commencé avant là je n'ai jamais eu de problème je n'ai jamais eu ou comme on dit des infections je n'ai jamais 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 je n'ai jamais eu ça d'accord ouais quand j'ai vu ça je me suis dit bon c'est peut-être le climat les changements et tout ou soit l'estresse parce que de fois quand on est stress on peut voir le règles même deux fois le mois voilà je me suis dit non peut-être c'est ça le mois a fini et le mois qui a suivi c'était aussi la même chose et le troisième mois juste un mois avant qu'on puisse faire la dote que je dirais que j'ai saigné tous les mois 30 jours wow abondante ça descend ça dépense je ne peux pas dire combien ça venait chaque jour c'était différent c'était comme ça et quand j'ai vu ça j'étais j'étais choquée je ne savais pas quoi faire et je suis d'abord quelqu'un de réservé je ne parle pas je ne dis pas une chose je n'avais pas personne j'avais personne à partager ces moments-là mais je partage avec mon fiancé tu lui as dit je lui ai dit regarde ce que je vois alors qu'il nous sommes à quelques semaines de mariage je pense que peut-être il faut parce que je disais peut-être qu'il faut attendre et peut-être il faut que je trouve d'abord la solution parce que je ne veux pas me marier et puis vivre ça Dieu merci tu as dit la vérité à ton mari à l'époque ton fiancé parce qu'une autre femme allait cacher le mari allait découvrir à la maison en tout cas chère femme apprenons à dire la vérité pourquoi j'ai dit ça parce qu'il y a des femmes par exemple une femme qui sait par exemple que non voilà on l'avait peut-être déclaré qu'elle a un problème de santé elle entre dans le mari sans pour autant dire à son mari maintenant quand elle arrive dans le mari ça commence à compliquer et voilà dès que le mari hein c'est fâche voilà le mari apprend la vérité le mari c'est fâche et maman vas-y donc vomir en tant qu'enfant de dieu dire aussi la vérité maman aidez-nous à partager la vidéo mettez de coeur pour que cette vidéo puisse monter ça peut bénir aussi une femme qu'on a déclaré stérile quelque part vas-y ma chère et quand je lui ai dit je n'avais pas encore parlé au médecin le médecin ne l'aurait pas encore déclaré stérile pendant ce temps là parce que je n'avais pas dit le médecin je ne savais pas d'abord c'était quoi et mon mari m'a dit que non tout va bien on va continuer du processus c'est je sais que c'est le diable et tout ira bien voilà j'ai été sûre il m'a dit oui tout ira bien on a commencé on a fait le mariage coutinier et on s'apprêtait pour faire le mariage religieux et pendant tout ces temps ça continue ça continue toujours je vois notre mariage c'était au mois de mars 2014 il n'est pas au mois de janvier j'ai décidé d'aller voir le médecin juste avant le mariage là tu continuais toujours ça continue toujours je suis allée j'ai dit le médecin on me sentait depuis le médecin de famille ouais le médecin des familles m'a voulu faire des scans dans l'échographie ils m'ont fait déjà d'abord une prise de sang ils m'ont fait pour voir si j'ai des infections tout était normal il n'y avait rien pas d'infection rien rien et le médecin m'a dit de faire les scans faire l'échographie pour voir un paix qu'est-ce qui qui cause ça qu'est-ce qui peut causer ça et nous sommes partis dit j'ai fait l'échographie à St. Fort Royal les gens qui habitent en Angleterre je suis là ils ont fait les scans ils m'ont dit que non ce n'est pas grave c'est juste que tu as des fibromes c'est juste un fibromes qui est un peu gros il y a des trois autres elles sont les tailles sont normandes et ça ne peut pas causer des problèmes de fertilité parce qu'il y a des femmes qui ont ça et qui accouchent donc ce n'est pas ça d'accord et nous sommes rentrés on a demandé comment faire pour ces scènes ils m'ont dit pour l'instant on ne peut rien t'es donné ils ne m'ont pas donné des tablettes rien 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 nous sommes rentrés dans la vie et j'ai vivé avec pendant tous ces temps pendant depuis 2014 jusqu'à ce que tu as eu l'enfant tu continues toujours non quand ils ne m'ont rien donné yes je suis restée là et on a fait le mariage en 2014 oui la vie a continué comme ça et je pense au moins demain au juin 2014 après le mariage et tout j'ai encore demandé un autre rendez-vous il y a demandé que j'ai vu encore voir les chinecoles parce que jusque là rien ne marche il y a un échange la situation est la même je suis en train de saigner et tout je me sentais aussi fatiguée j'avais des migraines que je ne peux pas expliquer parce que en réalité je n'avais plus de sang parce que ce n'était pas tu faisais la mime quand on dit la femme de la bible elle a qui saignait donc c'était moi parce que je ne peux pas dire comment j'ai passé même jusqu'après je ne sais pas comment j'avais cette force là malgré ça donc c'était des scellements abondants c'était des scellements compliqués j'ai passé des jours que je ne peux même pas bouger j'ai été dans ma chambre de toilette chambre de toilette même au sein où je ne pouvais pas retrouver parce que c'était tellement compliqué tellement abondant et c'est ça et après vous n'avez pas décidé parce que quand vous êtes allé voir le médecin qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à ça ils donnaient toujours le médicament ou bien au début ils n'ont rien donné ils n'avaient pas de traitement parce qu'ils ne savaient même pas c'était quoi la cause de ces scellements et ils n'ont rien donné et j'ai passé tout l'année 2014 comme ça et c'est en 2015 que j'ai rencontré un autre médecin c'était un noir un nigérien et ce médecin-là lui d'abord quand c'était compliqué abondant un jour j'étais à la maison et je ne pourrais même plus bouger j'avais des migraines c'était tellement compliqué et je suis allée à l'hôpital ils ont fait des examens prise de soins et tout ils m'ont d'abord posé la question comment tu marches j'ai dit je marche je fais tout bon je me sens fatiguée j'ai des mots de tête j'ai pris de paracétamone tout rien ne change c'est exactement ça ils m'ont dit mais avec le le taux de globules rouge que tu as tu ne peux même pas marcher parce que c'était compliqué et ils m'ont demandé de faire la transfusion et pendant la transfusion je rencontre un médecin et ce médecin-là m'a proposé un produit un produit il n'aurait espérant il m'a dit ces produits-là avec ça d'abord je ne peux pas ça va stopper le saignement mais c'est comme des contraceptions donc avec ça je ne peux pas si je prends ça c'est juste pour stopper les sons les sons et puis tu ne peux pas concevoir je ne peux pas concevoir et puis ces produits-là je ne peux pas aussi prendre ça de l'homme dire de l'homme n'est pas beaucoup parce que si je prends ça pendant longtemps aussi ça peut me poser encore des cancers des littéristes et des ovaires quel diagnostic j'avais j'avais le choix je devais choisir prendre le produit ou ne pas prendre le produit continue tellement que j'ai signé tellement que c'était compliqué j'ai dit bon je vais prendre d'abord du produit mon problème d'abord qu'il est sans l'assistance voilà parce que normalement pour tomber enceinte il faut que le sang stop stop tu avais d'abord des problèmes j'avais d'abord même pas deux j'ai dit j'avais plusieurs problèmes plusieurs problèmes alors dis-moi qu'est-ce que le médecin t'ai proposé pour avoir un enfant comment le pour lui c'était probable que tu puisses avoir un enfant bien pour lui c'était impossible pour lui c'était impossible d'abord quelqu'un qui saine tout un mois ou 20 jours par semaine 15 jours par semaine en tant que femme d'abord on n'a pas d'intimité voilà et le produit qu'on me donnait là-bas ça ne peut même pas m'aider à concevoir donc c'était d'abord le médecin me disait c'était d'abord impossible parce que il y avait les diagnostics étaient tellement compliqués qu'il ne savait pas d'abord traiter le sainement traiter d'autres choses ou quoi il fallait d'abord arrêter et arrêter d'abord le sainement et voir arrêter d'abord le sainement pour me sauver pour parce que je peux pas avoir des enfants mais je pourrais rester en vie parce que les niveaux d'anémie étaient tellement sévères et la transfusion c'était chaque je dirais chaque mois chaque deux mois j'avais des transfusions de sang et il a eu même un moment que le médecin me suggérait de ne plus me transfiser mais de me faire l'infusion l'infusion c'est comme une perfusion comme la perfusion on perfise de l'eau mais là on devait maintenant mettre l'infusion de fer donc me perfiser du fer pour m'aider à rester quand même pour m'aider à dans le fer là va rester longtemps que le sang dans le fer quand on me fait l'infusion ça va aider à build les globules rouges et je pourrais rester deux trois mois même quatre mois sans transfusion au lieu de faire une transfusion et je saigne encore et pendant cette période qu'est-ce que tu disais à l'éternel dans tes prières pendant cette période je me posais d'abord des questions qui me disais mais c'est quoi cette situation et comment Dieu a permis que ça m'arrive comment Dieu a permis que je me marie et que je puisse suivre cette situation parce que pour me marier je n'ai pas fait des fois j'ai eu un mariage j'ai eu un moment tu étais invité j'ai eu un bon mariage Dieu quand nous sommes décidés à se marier Dieu nous a bénis bénis oui les bêtes c'est béni je ne dis pas seulement pour l'argent parce que tu peux avoir de l'argent pour faire le mariage mais tu as aussi besoin des gens des mains d'oeuvre parce que ce n'est pas toi la mariée qui va aller faire la cuisine ce n'est pas toi la mariée qui va faire le protocole tout ça mais Dieu nous a mis des gens tout autour de nous il y a même des gens qui venaient je venais d'arriver je n'avais pas d'amis et tout mais il y a des gens qui se sont montrés disponibles pour nous aider donc Dieu a permis tout cela tout s'est bien passé et comment maintenant dans les mariages je peux vivre cette situation c'était des questions que je me posais est-ce qu'il est arrivé à un moment où peut-être tu disais à ton mari il vaut mieux qu'on se sépare parce que je sens comme si je suis venue te mettre c'est toi qui portais tu pensais que c'est toi qui avais la faute ou bien comment tu jurais ça je pensais oui c'est ça c'était ça la question je n'ai pas pensé ça au début mais j'ai pensé ça quand nous sommes vraiment arrivés au bout de notre force quand nous sommes allés de rendez-vous sur rendez-vous quand le rendez-vous que nous sommes partis le dernier rendez-vous pas les derniers parmi les rendez-vous mais il y a un rendez-vous qui était au-delà de notre force voilà la réponse que le médecin nous acceptait au-delà de notre force et c'est là que je me suis posé des questions c'est là que je me dis je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et ce jour-là je pense on va arriver on va arriver on va expliquer voilà bon tu peux déjà nous expliquer parce que quand on a fait en 2015 on a m'a donné encore ces produits là et tout et quand les sainements ont stoppé et tout et le médecin m'a proposé maintenant de faire l'hystéroscopie c'est un examen qu'on fait on met des produits à l'intérieur pour voir la cavité voir si tout va bien à l'intérieur bon on savait que j'avais des fibromes à l'intérieur et tout juste voir la cavité voir c'est quoi parce que comment pourquoi ces sainements et tout et je suis allée j'ai fait l'examen en 2015 j'ai pensé des août septembre 2015 ça c'est des dates qu'on n'oublie jamais on a fait l'examen et pendant le résultat est sorti d'abord déjà oui j'avais des fibromes là mais au prix mes trompes l'une était bouchée totalement bouchée et l'autre était bouchée à 80% donc il y avait juste 20% qui étaient convoyés quoi donc c'était ça et le médecin nous a proposé si on peut faire une opération pour déboucher pour déboucher ne fiche que la trompe qui était à 80% bouchée pour essayer de déboucher ça et espérer bon je pense il tâtonner seulement parce que j'avais le problème de sang j'avais donc essayé ne fiche que de sauver la trompe qui était à 80% bouchée et nous sommes allés au mois au mois de mars 2016 nous sommes allés on a fait l'opération à Southford pour déboucher la trompe j'ai la trompe laver faire le lavement dérisser tout et tout pendant ce temps là j'ai pris mais les produits là on va arrêter toujours le son le problème de sang était toujours là les problèmes de sang étaient là quand j'ai prenait les produits si j'ai passé je n'avais pas prendre le produit pendant longtemps non je prenais les produits donc pendant un mois si je prends les produits après un mois quand j'ai fini trois jours après avoir stoppé le produit j'ai été encore saigné donc et quand j'ai fait ça c'était encore abondamment parce que il y avait ça qui s'est coagulé et ça était encore donc c'était ça et quand on a fait ça j'ai prenait les produits pour que le m'était plus au moins voir le moins de faire l'opération yes et j'ai fait on a fait l'opération et tout et tout et après je me suis on s'est dit bon la radio je pense que la situation va se décanter d'abord la situation de saignement de 30 et puis on verra qu'est-ce qui va s'est passé et les mois qui a suivi après l'opération quatre semaines après un mois après les gens qui habitent mon histoire connaissent j'étais en ville à Debenams j'ai senti j'ai eu une douleur que je ne pouvais pas imaginer et je suis allée dans les toilettes et tout et j'ai commencé encore à saigner c'était tellement qu'en ce moment je ne savais pas quoi faire et j'avais mon manteau je me rappelle de ce jour-là j'ai mis il faisait tellement froid mais j'ai mis le manteau comme ça et je ne pouvais même pas prendre aussi les bus parce que tellement que j'ai saigné donc j'ai marché de chez Debenams jusque chez moi en pleurant je devais marcher à pied parce que je ne peux pas être dans les bus donc je ne savais pas et je suis arrivée à la maison et tout je me suis changé et tout et tout et après quelques temps ça a continué les seignements continuent continuent je me suis dit donc malgré l'opération malgré l'opération malgré les produits que tu continues et je me suis dit non je dois rentrer chez le médecin je suis rentrée chez le médecin le médecin me dit madame pour être honnête on n'a pas voulu vous choquer même l'opération n'a pas réussi les trompes ne sont pas débouchées le seignement ne faut pas stopper parce qu'après l'opération j'ai stoppé le produit parce que je me disais que l'opération s'est passée tout sera bien donc rien ne s'est fait il y a une résistance quand on a essayé de déboucher de trompe je devais encore faire un autre examen encore pour vérifier encore quand on a fait l'autre examen ils ont vu maintenant que les 20% qui étaient restés étaient encore bouchés donc les deux trompes étaient totalement bouchés pendant ce temps et le seignement continuait à sortir et j'étais j'ai repris encore des transfusions et tout après là je suis allée chez le médecin encore et j'ai dit en fait à un moment c'était comme si c'est moi qui dirigeais mon dossier c'est moi qui allais dire au médecin que tu peux faire ceci c'est là donc c'était un peu comme ça donc c'est comme si le médecin n'avait pas de solution non le médecin ne savait pas c'était un cas compliqué il ne savait pas quoi faire j'ai dit au médecin qui non pourquoi pas changer d'hôpital on est de rester là rien ne s'est fait j'ai fait l'examen j'ai fait tout et rien n'a changé donc j'ai déjà changé d'hôpital si tu peux m'envoyer à Sainte-Merise Yes hospital qui est à Manchester là tu partais ou à Saint-Faute il y a Saint-Faute comme j'habite à Saint-Faute le médecin m'a dit oui on peut t'envoyer là-bas mais ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut qu'il y ait un gynécologue qui accepte ton cas parce que c'est un cas désespéré déjà compliqué puis nous savons des hôpitaux ici aussi c'est aussi très occupé donc c'était ça j'ai dit bon moi j'ai pas de problème je vais prendre le produit en prix et j'attends les temps que ça prendra c'est pas grave mais je ne vais plus aller de l'autre côté parce que c'était compliqué c'est chaque fois il faut aller c'est chaque mois chaque deux mois il faut aller et que rien n'est change et je suis restée je pense pendant huit mois on m'appelait plus et je ne voyais plus le médecin je prenais le produit quand ça finit j'appelle on m'a fait repeat prescription et c'était ça notre vie de chaque fois dis-moi d'abord avant que tu arrives à Sainte-Mérisse tu nous as dit ici qu'il y avait un jour où le médecin vous avait parlé c'était choquant qu'est-ce qu'il vous avait dit là c'était à Salford et non à Sainte-Mérisse voilà tu as transféré à Sainte-Mérisse oui et après huit mois au moins Julien qui a accepté le cas il nous a donné le premier rendez-vous et le premier rendez-vous nous sommes allés un peu regarder les dossiers et tout et tout il m'a dit bon d'abord on doit faire les émérailles émérailles juste pour voir vraiment tu peux nous expliquer un peu l'émérailles c'est quoi les gens c'est magnétique résonance image c'est juste on va faire des couples donc on va me faire rentrer dans un appareil et faire des couples pour voir chaque étape de l'itérisme voir comme vivement ça ça exoncie les scales voir vraiment où le problème c'est subtil voilà et voir aussi le fibrome là les quatre fibromes c'est de quel côté c'est à l'intérieur de l'itérisme de gauche à droite ou juste c'était vraiment l'examen qui est c'est vraiment comme on dit fine donc on prend vraiment des coupes je fais l'imagérie au Congo donc c'est des coupes qu'on va prendre donc juste pour voir c'est parmi des meilleurs examens performance pour voir les cordons c'était ça nous sommes allés on a fait cet examen après l'examen le médecin me dit avec ton cas c'est compliqué wow je vous conseillerais de faire les IVF donc la fécondation in vitro c'est à dire on va faire prendre l'oeuf le mal le femain les préfères aller dehors au laboratoire et puis essayer de l'introduire c'était ça au moins la solution qu'on nous avait donnée et vous l'avez accepté aussi parce que c'était on dirait que la dernière chance oui c'était au moins au moins on a trouvé une solution quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire donc on était partant on a accepté et nous sommes allés on a fait les examens on a fait mon mari les examens on a fait tout était bien on a fait les examens et tout et nous sommes même allés nous sommes allés avec nous sommes allés aux conférences il y a une grande salle je n'ai jamais su ça il y a une grande salle à Sainte-Mérisse là tous les couples qui veulent des enfants vont là-bas tous les couples qui optent pour les IVF vont là-bas on va vous expliquer comment ça va c'est passé on vous donne des chances que vous savez tout 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 le jour que je suis en fait dans cette salle là c'est ce jour là que je me suis dit voir parce que je pourrais que c'était plus des descents qui étaient là donc je me disais donc je ne suis pas la seule à vivre ça donc il y a des gens qui sont désespérés avec cette situation et je me suis même demandé parmi ces gens il y a d'autres qui connaissent les seigneurs d'autres qui ne connaissent comment ils vivent cette situation et nous sommes partis on a fait cet examen on a fait la conférence on a posé des questions comme vous voulez on a tout fait et puis maintenant l'étape qui suivait c'était juste qu'on fasse des examens génétiques et puis à partir de là on verra si je devais prendre maintenant un traitement pour aider à mes ovaires d'être en bon état pour qu'on puisse extraire chère maman aidez-nous à partager la vidéo je sais qu'il y a une femme quelque part qui est en train de traverser ces moments aussi comme notre sœur Diane qui à travers ces témoignages je pense que Dieu va déclencher sa situation merci beaucoup de partager merci beaucoup de liker parce qu'en likant on fait monter notre vidéo et beaucoup de gens ça peut tomber sur une femme qu'on a déjà déclaré stérile merci beaucoup vas-y ma sœur quand on a fait les examens nous sommes allés à l'hôpital on nous a appelé j'avais des résultats et tout et tout nous sommes partis on devait aller encore à Saint-Huene dans les départements de génétique quand nous sommes allés on était là et on disait ça va mais tout va bien et tout c'était un rendez-vous de 15 minutes mais on a fait je pense 45 minutes et tout les médecins nous parlent ils nous expliquent il faut comprendre c'est la vie et tout même dans les IVF on trouve qu'il n'y a pas de solution parce que moi j'ai d'abord mes fibromes d'abord j'essaie même si dans l'intériste qui saine comment on va d'abord faire un soir-leuve donc le problème des saignements était toujours là oui toujours là c'est déjà après combien de temps 5 ans 6 ans nous sommes allés c'était après 2 ans 2 ans d'accord c'était en 2016 que nous sommes allés donc après 2 ans de mariage donc vous êtes mariés en 2014 oui après 2 ans quand l'opération n'a pas réussi au mois de mars non c'était en 2017 c'était au mois de mars quand l'opération n'a pas réussi et les temps qu'on puisse nous transférer et puis quand nous sommes allés on a fait les rendez-vous dans cet été au mois en 2017 d'accord ils nous sommes partis quand le médecin nous a parlé et il nous a dit bon avec la situation que vous avez d'abord avec les saignements on ne sait même pas comment on va extraire et à part ça tu as d'autres problèmes génétiques que même si on fait les IVF donc tu n'as pas de chance que ça puisse réussir des problèmes génétiques que tu ne connaissais pas non là c'est on venait de te le dire à ça non c'était c'est compliqué tu ne peux pas même et puis ici commencer avec les IVF si tu pars dans un hôpital privé tu payes le tout mais comme on était à Sainte-Mère donc tu dois le tabac financier on finance c'est qu'il y a de la chance que ça puisse réussir c'est à dire quand tu as par exemple 50% oui même 30% c'est bon mais quand tu as 0% quand tu n'as pas c'est déjà compliqué ok wow et ces jours-là j'aimerais pas c'était un vendredi et on était on priait encore à Hardwick on devait aller au culte le soir nous sommes allés et quand le médecin nous a dit ça le médecin nous a dit bon c'est une femme c'est pas grave aussi vous pouvez aussi rester sans enfant je vois que vous vous aimez beaucoup donc vous restez sans enfant vous adoptez si vous voulez être avec un enfant vous pouvez adopter vous pouvez aller via des sites dans les bouffes pour demander et tout pour adopter vous pouvez aussi vous pouvez être aussi heureux sans enfant les santé que vous vous aimez vous voyez les blancs ont l'air conception de la vie tout 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 nous sommes notre conception et tout on a posé des questions tout ce qu'on pouvait poser comme question maintenant on a chance qu'est-ce qu'on peut faire et le médecin nous dit que non il y a si on veut faire priver ils peuvent essayer mais c'est d'abord à Londres ce n'est pas ici à Manchester mais ils ne nous conseillent pas l'adoption ça va prendre du temps mais au moins on aura quelqu'un si on veut si on veut vivre avec un enfant donc c'était ça la solution qu'on nous a donné wow bon dis-moi un peu après avoir entendu ces diagnostics de médecin vous vous êtes regardé dans les yeux ou des qu'est-ce que vous avez fait tu as pleuré tu as fait bon dis-moi explique-moi un peu ton mari sur les champs je pense je n'ai pas pleuré à l'hôpital je n'ai pas pleuré je n'ai rien dit il m'a dit aucun quand nous sommes sortis de la salle je n'avais pas le courage de garder mon mari dans les yeux wow je me suis sentie comme si coupable je me suis sentie comme si un fardeau pour lui parce que nous sommes des chrétiens il ne peut pas divorcer de moi il ne peut pas faire un enfant dehors et je me suis posé des questions donc c'est moi c'est à cause de moi je suis lui il n'est pas papa donc c'est moi qui suis le problème donc je me suis posé des questions et on a marché de l'hôpital d'abord là on a parqué c'était un peu loin et puis l'été devant moi j'étais derrière je n'avais pas le courage de marcher de lui poser des questions donc wow et on a quitté de l'hôpital jusqu'à la maison personne n'a parlé à l'autre on n'a rien dit on s'en arrivait à la maison j'ai fait un effort j'ai fait un effort de léviter en fait je suis allée je vais dans la chambre j'essayais j'essayais de dormir mais je n'ai pas je n'ai pas pu dormir parce qu'on a fini les kits commencent à 19h on s'en arrivait à la maison vers 17h j'ai fait un effort mais je n'ai pas pu dormir je ne savais pas quoi faire je ne savais pas je ne savais pas quoi dire vous allez quand même à l'église après le rendez-vous vous êtes allé à l'église vers 18h avant l'église mon mari je me dis oh Diane vient je dis oh j'avais pas j'ai pensé qu'il m'appelait pour qu'on puisse en parler il faut t'a dit maman à partir d'aujourd'hui toi et moi c'est fini non je ne sais pas je pense pas que toi et moi c'est fini mais dont je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait dire je n'ai même pas pensé mais je voulais juste moi si tout ce qu'il pouvait me dire j'allais juste m'excuser je ne sais pas je ne sais pas quoi faire donc en entrant dans les salons il m'a fait la nourriture et tout et tout il m'a dit donc mange et qu'on va aller à l'église moi j'ai dû et dit papa je ne saurais pas aller à l'église c'est plus que moi c'est plus fort que moi je n'ai pas la force de supporter ça il m'a dit mange on va aller à l'église j'ai mangé et puis nous sommes allés à l'église et à l'église on a prié comme tout était bien on a prié vous avez vu les gens vous avez salué les gens oui on a salué les gens et tout et tout et nous sommes ici je vais je vais souligner quelque chose parce que ces jours là quand tu es venu à l'église tous nous étions là peut-être que tu avais l'heure triste et que tu n'as pas dit bonjour à quelqu'un et que quelqu'un ne savait pas ce qui s'est passé dans ta vie la personne n'a dit peut-être qu'elle elle est orgueillise elle ne m'a pas salué bien aimé dans le seigneur faisons attention faisons attention quand nous venons à l'église donnons le sourire parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ta soeur cessons de réclamer toujours l'amour donnons l'amour vas-y ma soeur après l'église nous sommes aussi rentrés et maintenant quand ce monde moi je voulais qu'on puisse en parler au moins mais un mari n'a pas voulu qu'on puisse immédiatement on ne dit plus après le lendemain c'était un samedi il me dit tu vois le niveau où nous sommes arrivés maintenant ce n'est plus le niveau s'il y a un rendez-vous on ne va pas partir parce qu'on doit aller au rendez-vous mais maintenant il faut tourner notre regard vers le seigneur c'est là où on va trouver la solution parce que on a fait ce que l'on pouvait faire on a un accepté de faire live vif donc nous sommes allés jusqu'à jusqu'à là on a fait des examens et on a d'abord pour trouver un rendez-vous avec le centre de pré-production là ce n'est pas que c'est un rendez-vous parce que on voit en Afrique tu paies l'argent de médecins ou de soins mais ici tu dois attendre le rendez-vous ce n'était pas de rendez-vous de chaque semaine ou de chaque tu dois attendre un rendez-vous pendant deux mois trois mois c'est là qu'on te donnait un rendez-vous et quand il y a va et que tout c'est comme si on était en train de construire une maison et tout s'est écoulé c'était ça et mon mari me dit maintenant on va tourner notre regard vers le seigneur et je vais souligner quelque chose que tout ce qui s'est passé même le seignement ma famille a su ça quand j'ai témoigné donc je n'ai jamais parlé de ça on n'a jamais parlé de ça quelqu'un c'était notre fardeau moi et mon mari à la maison et on a parlé de ça seulement avec le docteur Joppe bon avec le docteur Joppe je n'ai jamais même mes amis les soeurs avec qui on est à l'église avec qui on prie je n'ai jamais parlé que j'ai saigné de moi tout à moi tout était bien entre femmes on peut dire aujourd'hui mon mari je dis moi aussi aujourd'hui tout sera bien donc c'était ça on n'a pas partagé ni ma famille ni sa famille donc c'était notre fardeau wow c'était votre fardeau l'homme des dieux le docteur Joppe a été un soutien pour nous et on a respire un peu respire un peu c'est avec lui qu'on a partagé la situation la situation wow il a été un soutien quand je ne peux pas je ne peux pas expliquer d'accord elle ne peut pas expliquer bien aimé dans le Seigneur nous venons d'écouter la première partie c'était le ton des souffrances le ton des rendez-vous montée descendre diagnostique et tout et tout maintenant maintenant nous voulons savoir comment tu as conçu après six ans il nous reste quelques minutes bien aimé dans le Seigneur notre Dieu tellement merveillé je voudrais dire à une femme ça fait combien de temps que vous êtes mariés peut-être 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans il ne faut pas vous inquiéter parce que là nous avons un grand témoignage et nous reviendrons encore parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés dans la même situation qui viendront ici pour témoigner la grandeur de notre Dieu mama diable on y va maintenant comment tu as conçu Samuel et après tous ces rendez-vous voilà après tout ça et nous sommes rentrés maintenant chez les gynécologues quand tout est on nous allait IVF aussi marcher marcher tout et tout nous sommes rentrés chez les gynécologues de Sainte-Meris maintenant c'est apparemment c'est comme si on a commencé à prier d'abord on a fait des retraites il y a des temps on a passé tout surtout qu'on était à Hardwick on avait la salle on faisait une semaine moi et mon mari on dormait à l'église waouh sans dire à quelqu'un lui et moi dans la salle du secrétariat je me rappelle on a fait même toute une semaine à prière des dimanches à samedi le samedi l'avenue les pasteurs nous a vus il a demandé aux serviteurs de prier avec nous le dernier jour on venait à l'église on dormait à l'église on dormait par terre le couple venait dormir à l'église mais quand il a culte on était là on souriait on fait comme si nous on part comme après les cultes mais vous restez à l'église c'était ça waouh on a commencé et nous sommes rentrés chez les gynécologues les gynécologues on me dit bon avec le résultat que j'ai tiré avec le résultat que j'ai eu de MRA et tout on peut faire l'examen pour enlever des fibromes mais on va enlever les fibromes si le sennement stop il pleure à Dieu mais s'il y a encore des problèmes des trompes qui sont bouchées et puis l'opération aussi j'ai des garanties ils nous ont donné de deux options je peux faire l'opération par laser là c'était encore pour qu'ils opèrent encore pour la deuxième fois oui opération par laser juste pour enlever les fibromes et puis voir qu'est-ce qui va se passer ou bien on va ouvrir le médecin m'a conseillé de ne pas ouvrir parce que je n'ai pas encore d'enfant à les ouvrir là c'est compliqué aussi et puis quand on va ouvrir si j'ai fait l'hémorragie ils vont stopper l'opération et si je et si je si je mène si je fais l'hémorragie ils vont stopper l'opération et si ça et si ça continue ils vont m'enlever tout du territoire parce que c'était ça en fait il m'a dit que cette opérance on l'a fait souvent chez des femmes qui ont des gens des enfants et toi mais moi j'ai dit non j'ai fait ça j'ai fait ça je sais que chez moi tout ira bien j'ai 4 fibromes et tout ira bien et ils nous ont programmé l'opération ils ont fait l'opération en 2018 juillet 2018 enfin juillet 2018 on a fait l'opération et c'était moi je pense c'était juste ça se ira parce qu'à salle février on a fait je pense 3 heures tout a été bien et quand on a fait l'opération je me rappelle je suis rentrée dans la salle d'opération à 11h et je me suis levée à 19h waouh 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 et quand je me réveille à 19h oh jésus quand je me réveille à 19h la dalle l'infirmière me dit oh félicitations madame l'opération s'est bien passée waouh on t'a enlevé 44 fibromes 44 moi je me suis dit non j'ai 4 fibromes lui il me dit non tiens j'ai dit non 44 waouh je lui ai dit non j'ai 4 fibromes lui il me dit la dame me dit non lui il me dit peut-être 14 j'ai dit peut-être avec l'anesthésie je n'entends pas bien je suis allée dans la salle on m'a mis on m'a été là et tous ces rendez-vous on était avec mon mari même le jour de l'opération et je lui dis ah chère comme je l'appelle chérie 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 va vérifier là-bas l'infirmière m'a dit comment on levé 44 fibromes et lui il part au vérifier il me dit oui c'est vrai on s'est posé comment ça s'est passé et eux aussi ne savaient pas comment et j'ai dit tous les words donc toute la salle était tous les médecins venaient me voir pour me poser la question comment j'ai marché comment tu vivais 44 fibromes j'ai dit moi je ne sais même pas donc après l'opération nous sommes rentrés le temps de convalescence et tout et la vie a continué de voir le période n'était pas aussi au moins les produits j'avais stoppé les pures n'était pas aussi comme c'était en fait je ne savais même pas me dire si j'avais ça venait ça partait c'était juste comme ça c'était comme ça et puis est-ce que je peux te poser une question je ne sais pas si je dois poser la question mais ça m'intéresse quand même parce que tu vois quand tu as des périodes comme ça pendant 20 jours comment tu faisais parce que avec ton mari comment ça se passait votre relation on ne faisait rien oh my god c'est ça c'était des moments difficiles on priait que tout était bien c'est juste pour voir quand on dit le mariage ce n'est pas seulement l'intimité le mariage c'est tout surtout quand il y a un homme qui craint le seigneur et quand il y a un homme aussi qui t'aime un homme qui a un bon coeur parce que d'abord c'est un homme qui a un bon coeur qui peut supporter tout ça c'était ça que Dieu bénisse son serviteur pour tous ces moments difficiles parce que malgré tout c'est là il était là engagé à l'église il servait son seigneur avec dévouement il était là présent on ne le sentait même pas si c'était un autre bon vas-y maman nous sommes là la vie a continué et puis on parlait mais pendant tout ces temps il y avait de temps en temps quand je partais si je pars en ville si je pars dans des magasins je vois des histoires des bébés j'achetais seulement par la foi j'achetais il y avait aussi des soeurs une soeur à l'église sœur Natacha elle aussi chaque mois presque elle nous donnait quelque chose un habit de boubler juste quelque chose c'était comme chaque mois qu'elle donnait mais par la foi prenez à maman Natacha que Dieu vous bénisse elle est présente elle est en train de te suivre soit béni maman Natacha qu'elle vienne témoigner aussi elle ne le faisait pas pour rire parce qu'elle me me l'est passé par là Dieu tellement bon même si je ne suis pas à l'église tu vois verser mon mari parce que quand j'ai sainte tellement je ne viens pas à l'église mais mon mari viendra me donner mais il y a eu aussi un certain moment je pense après l'opération et tout 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 elle a la stopper elle ne me donnait plus donc c'est comme si il a une odeur même moi donc on vivait et puis bon je disais bon on a fait l'opération dans la vie continue et au mois de décembre comme chacun a fait des prières le pasteur déclare des prières yes décembre de 2018 pour entrer en 2019 voilà le pasteur après après on faisait le jeûne jeûne et prière et on priait on venait à l'église là maintenant on a move à Hardwick yes mardi j'ai dit le soir on faisait on venait on partire prêcher et puis et prier pour les gens et c'était un mardi la nuit de mardi à mercredi et je fais un rêve voilà suivez maintenant bien aimé je fais un rêve je fais un rêve que j'étais à l'église donc j'ai sert au protocole donc j'étais j'espère que j'étais au service mais j'étais dehors dehors de l'église donc pas dans la salle mais j'étais au milieu juste à l'entrée de la salle dans cette situation tu n'avais pas empêché de continuer à servir le Seigneur parfois même quand je venais maman Rosalie pourquoi tu es en retard je ne pouvais pas expliquer qu'est-ce qui se passe tu as d'après me dit je ne pouvais pas expliquer la situation donc parfois même j'ai dit j'abandonne je ne sais plus parce que là c'était compliqué trop de questions trop de questions je n'avais pas de réponse je n'étais pas aussi prête à en parler et tout voilà nous sommes mardi nous sommes mardi la nuit de mardi à mercredi j'ai fait un rêve que j'étais à l'église j'étais dehors j'étais dehors dehors et j'ouvre la porte pour rentrer à l'église et quand je suis entrée j'ai cherché une place pour m'asseoir j'étais juste au couloir là et le pasteur prêché et quand le pasteur m'a vu et le pasteur a commencé nous tous nous connaissons le pasteur quand il parle avec douceur et tout et tout mais ce jour-là il était tellement énervé sa voix était tellement comme un père qui crie sur son enfant dans les rêves il me dit mais toi je te vois ici venir avec des enfants mais le problème est que tu ne demandes pas et moi maintenant je regardais à côté il me dit non mais c'est à toi que je parle et moi j'ai dit mais j'ai demandé moi j'ai répondu mais j'ai pris mais non tu dois demander donc pas prier mais demander donc dans le rêve tu as vu que le pasteur te disait que tu viens avec des enfants mais tu ne demandes pas oui il me voit venir à l'église avec des enfants mais le problème est que tu ne demandes pas et il me disait tu dois demander moi j'ai dit j'ai pris il m'a dit non tu dois demander et il criait tellement qu'il criait avec autorité que je me suis réveillée avec la parole dans ma bouche tu dois demander là je me suis réveillée avec et j'ai dit quand je me suis réveillée mon mari m'a regardée je lui ai dit regarde le rêve que j'ai fait il m'a dit bon s'il avait il avait quelqu'un d'autre qui te parlait que Dieu m'a dit tu allais dire que non tu allais douter mais dis maintenant t'as parlé c'est à toi maintenant de voir voilà il faut demander il faut demander tu priais mais tu ne le demandais pas ça c'est une précision ouais je suis allée à l'église maintenant de jeudi j'ai parlé au pasteur j'ai dit j'ai parlé au pasteur comment j'ai pu vous voir c'était aussi la première fois que je puisse voir un pasteur dans mon rêve il m'a dit je lui ai expliqué la situation que le pasteur a prié il m'a dit nous sommes pendant des moments de prière nous sommes pendant des moments qui importent des moments qui va changer de vie mais c'est à tout à toi de prendre ça au sérieux si tu prends ça aussi si tu pries tu en profites tu viendras témoigner Amen je dis Amen et nous sommes nous sommes partis et nous avons commencé l'année 2019 yes et pendant le mois de décembre là moi-même je suis encore rentré chez le GP j'ai dit au GP mais j'ai fait on a fait l'opération il n'y a pas de follow-up il n'y a rien c'est quoi le problème est-ce que tu peux encore demander encore un autre rendez-vous chez les gynécologues là mais maintenant tu me fatigues j'ai dit je vais encore voir les gynécologues et au mois de mars il nous a donné le gynécologue nous a donné le rendez-vous nous sommes partis et on a essayé de parler on a dit bon moi-même on s'est décidé qu'on va aller avec l'IVF on va prendre on va prendre les crédits on va faire le travail en privé juste essayer et tout moi j'ai travaillé 8,3 on va payer l'argent toute notre vie c'est pas grave mais ça coûte combien vous avez ça dépend des cas et puis des hôpitaux ça varie de 10 000 jusqu'à wow 10 000 pounds oui jusqu'à c'est rien quand tu veux un enfant quand tu veux un enfant ça ne compte pas ça dépend pas parce que ça va demander des traitements ça va demander donc ça dépend des cas donc la fauchesse ça commence de là jusqu'à l'infini à l'infini wow vas-y maman ouais nous sommes partis on va chuter maintenant nous sommes partis au mois de mars nous sommes partis le médecin a dit ok je vais encore essayer et puis j'ai dit au médecin bon on peut encore faire aussi tu peux aussi demander encore un autre examen pour faire encore les trompes aussi et s'ils peuvent encore essayer encore de redéboucher ça encore parce que les deux sont bouchés mais aussi ils peuvent aussi faire encore l'examen puis faire déboucher encore les trompes le médecin à mon mari m'a dit plus docteur et du sourire plus docteur elle vc elle veut ça donc fais nous ses faveurs démentiellement cet examen là il a dit ok je vais encore demander si on peut encore faire cet examen il fut débouché encore les trompes par la grâce des dieux on nous a donné le rang au mois d'avril on met dans le rendez-vous le 12 juin pour aller faire l'examen pour déboucher les trompes et au mois de mai on nous a encore donné un autre rendez-vous pour l'AIVF là c'est pour le privé 10 000 membres oui mais il y avait un médecin qui il est privé mais il a accédé de nous recevoir à Salfordwaya dans le département de reproduction et non à Sainte-Méry Sainte-Méry nous sommes partis au mois de mai nous sommes d'abord partis à ces rendez-vous au Delay-VF quand nous sommes partis là-bas on nous dit à la réception on nous dit non c'était une erreur normalement on ne devait pas vous donner ces rendez-vous on devait d'abord vous envoyer des formes à fil on va voir votre income combien vous gagnez et tout ça et voir si vraiment la banque peut vous donner des crédits et tout pour vous payer donc normalement on devait commencer par ça avant de vous donner le rendez-vous qu'on vous donne maintenant et ils ont fait la confusion ils ont donné les rendez-vous avant même qu'on puisse ah mon mari était tellement fâché il m'a dit mais comment tu nous déplaces moi je prends les day off ma femme on devait pour venir ici et vous dites il était tellement monté moi j'ai dit mais ils ont dit ils ne vont pas nous recevoir le médecin ne va pas nous voir donc rentrons seulement ah mon mari c'est encore fâché et toi tu prends l'air pas j'ai dit pourquoi t'as l'air pas ils sont des blancs quand les blancs disent non c'est non ils ont dit c'est une erreur donc on doit rentrer ah il était tellement fâché que moi je suis rentrée à bus oh my god oui mon mort vas-y alors que j'étais même enceinte quand on n'était pas je ne savais pas bon tu étais déjà oui parce que c'était fin avril que nous sommes allés au rendez-vous et maintenant on attendait notre rendez-vous au mois de juin pour encore essayer de déboucher le cran waouh et puis maintenant quand nous sommes rentrés après le rendez-vous quand ça n'a pas marché on nous a donné maintenant le rendez-vous au mois d'août le rendez-vous qu'on a fait le mystère et puis on nous a encore envoyé les formes aussi défilés à la maison maintenant pour voir à partir de ça ils nous ont donné notre rendez-vous au mois d'août et au mois de mai le pasteur nous décrète encore un jeûne il était même au Brésil il décrète encore un jeûne à l'église et j'ai commencé le jeûne et quand je commençais le jeûne j'ai commencé à j'ai fait le jeûne à 12h je me sens déjà épuisée fatiguée mais c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et un jour même j'ai d'autres travails je n'ai pas pu à 12h j'ai mangé j'ai dit mais c'était compliqué et quand je suis rentrée je me sens fatiguée pour peut-être le travail je dois prendre peut-être les deux un jour ou deux jours je dois prendre même une semaine me reposer et le stress et tout et tout mais tu continues à saigner non je ne continue pas à saigner mais comme je n'avais parce que je pouvais me voir de plus après un mois après deux mois donc je n'avais pas pu mais je ne savais pas parce que j'attendais que ça peut venir n'importe quel jour donc voilà c'était ça et nous sommes partis et je suis allé je dis à mon mari je me sens fatiguée même je ne l'ai aujourd'hui même à 12h j'ai mangé parce que je ne suis pas je n'arrivais pas donc je dois prendre des day off j'ai fait paix jésus jésus la solution je dois me reposer wow il me dit mais peut-être que tu es enceinte j'ai dit moi enceinte vous attendez un miracle tu vois comme ça viendra d'une façon tu t'imagines la façon que ça viendra mais ça vient comme ça je ne peux pas être enceinte non c'est pas ça elle me dit bon ou bien demain tu peux aller acheter les tests de process j'avais des tests à la maison mais j'ai dit ah j'ai dit c'est moi parce que je ne voulais pas qu'il puisse me déranger j'ai dit non wow je vais acheter demain après le travail là j'ai fait même aider off j'ai repris le travail mais je sentais toujours fatiguée wow le maître après le travail même mon mari me dit tu as fait le test de grossesse j'ai dit tu as acheté j'ai dit ah non j'ai oublié j'ai fait toute une semaine comme ça parce que tu ne croyais pas je ne croyais pas je ne croyais pas oh my god ah jésus un jour c'était un mardi est-ce qu'il y a une femme qui peut écrire seulement jésus s'il vous plaît jésus seulement dans vos commentaires mettez seulement jésus vas-y maman et un jour je travaille j'ai fini à 14h c'était un mardi wow je devais venir au salle intercession le mardi d'abord mon mari vient à l'église comme il est à fermissement yes il est parti à la fermière après il me dit d'abord tu parles avec moi où j'ai dit non toi pas moi je vais venir à 19h pour les affermissements et pour l'intercession yes et lui par le média que j'ai vu aussi acheter le test des grossesses comme j'étais fatigué j'ai dormi j'ai fait mon dieu et puis il est parti tout après là nous sommes allés après j'ai fait un délai à l'église on a fait l'intercession et puis nous sommes rentrés on parlait on rigolait on a mangé maman je m'apprécie maintenant à aller dormir après il me dit viens ici j'ai acheté le test des conseillers vas-y vas-y ah non je vais faire de même il me dit non on va faire aujourd'hui tu voulais pas ou comment tu t'es je voulais le problème est que je me disais si c'est négatif ça va encore rester ça va t'arrêter oui voilà voilà je ne savais pas quoi imaginer et puis je me disais bon peut-être quand je disais je me disais je vais d'abord faire quand lui n'est pas là et puis quand je vois le résultat si c'est négatif quand lui viendra je vais lui dire que non je vais lui dire seulement que non faire juste quelqu'un dire quelque chose cessez-moi d'éviter ça au moins je sais que c'est négatif j'essaye d'éviter ça j'ai vu j'ai vu le moment commenter j'ai vu il me dit donc je vais faire ça je suis allé et quand je suis devant le thé j'ai dit ah chérie comment tu as acheté le thé c'est très cher comme ça là c'est trop cher je suis digital c'est cher il fallait même aller à Poundshop il y a ce qui pour dire pour dire non non parce que avec le One Pound là peut-être ça paie oui et puis on en aurait dépensé moins donc ouais qu'aller acheter le digital lui m'a dit mais non quand je suis arrivée là-bas à Booth donc d'abord aller acheter à Booth là-bas donc c'est d'abord cher quand je suis arrivée là j'ai demandé à la dame j'ai acheté le test de conseil la dame m'a montré ça et en plus ça c'est écrit 99% j'ai dit tous les tests on écrit ça donc c'est prudent directement gaspillé ton argent pourrière et il m'a donné la dame et j'ai fait le test et lui ne voulait pas voir moi j'ai dit maman je vais faire c'est toi qui vas voir les résultats qui va regarder c'est toi qui va regarder les premiers et lui aussi quand on a fait on toi regarde toi regarde moi je vais regarder ah est-ce qu'il y a non maman c'est tellement bon vas-y seulement parce que j'ai supplié maman le moment de détruire c'est moi jésus jésus ou bien j'étais seulement le coeur parce que dieu est tellement merveilleux bon dis-moi qui a regardé le premier moi maintenant je vais regarder les premiers parce que lui là dit c'est l'été mais quand maintenant voir le résultat il avait je sais pas lui aussi maintenant il avait peur moi j'ai dit bon donne moi je vais regarder et quand je regarde je vois maintenant c'est écrit les dits c'est écrit vraiment en anglais pas il n'y a même je vous ouvre bien les yeux et j'ai tellement crié chéri j'ai sans scène et maintenant il me dit moi comment je vais voir comment je vais voir je dis regarde c'est écrit là-bas oh seigneur dieu les armées je dis à part la fatigue je n'ai pas comme on dit de nos yeux tout ça je n'avais pas constaté ça tout j'étais tout et avant avant les tests tout était normal c'est vraiment la fatigue parfois c'est dix c'est l'anémie peut-être les stress je ne savais pas quoi et quand nous sommes quand on a fait on a vu ça c'était la joie de pleurs wow qui pleurait nous deux vous deux et moi j'ai 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 oh my god on a pleuré nous deux on a prié qu'est-ce que vous avez dit à dieu merci seigneur je pense c'était merci seigneur parce que d'abord les problèmes ce n'était même pas que ah oui les faits d'abord que je suis enceinte c'était déjà une victoire amen amen j'ai pleuré amen je on a pleuré on a prié on a vous êtes embrassé aussi tout on a vous avez tout fait tout fait des bisous non wow je pense la nuit là nous deux on n'a pas dormi je pense c'était tellement quelque chose qu'on a dans d'être quelque chose qu'on wow c'était c'était tellement magnifique à vivre magnifique à vivre jésus est tellement merveille il n'y a que dieu qui peut faire ça amen alors dis-moi dis-moi ma soeur ah qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui est en train de traverser une situation difficile comme la tienne une femme qu'on a déclarée stérile par le médecin qu'est-ce que tu peux dire à cette femme je dirais à une femme à une personne c'est vrai parce que nous en afrique on pense que la stérilité c'est seulement des femmes mais c'est quand nous on allait dans des rendez-vous on ne disait pas la femme on disait le couple est stérile donc c'est deux personnes donc s'il y a des hommes qui nous suivent aussi soutenez les mamans soutenez votre femme dans ces moments ici passer beaucoup de temps dans la prière et fait aussi des actes de foi et puis comme on dit il faut s'écarter de la foule donc quand on voit cette femme à la perte du sang cette femme-là advenait il y avait la foule qui suivait Jésus dans la foule comme on dit je pense d'autres sujets c'est mon pouvoir est-ce que vraiment il va ressusciter le fils de Jésus la fille c'était la fille de Jésus est-ce que vraiment d'autres aussi partaient seulement comme on dit comme Jésus c'est quelqu'un qui faisait des miracles pour les voir juste dans la foule il y avait tout il y avait tout le monde d'autres aussi c'était seulement l'air chemin de partir donc la foule suivait chacun avait son objectif mais cette femme-là elle aussi elle est venue avec son objectif et elle s'est démarquée de la foule elle n'a pas touché Jésus parce que tout le monde touchait Jésus mais elle a touché Jésus parce qu'elle voulait quelque chose donc quand vous passez des situations comme ça il faut vous démarquer dans la foule donc ne venez pas à l'église par habitude ne venez ne suivez pas aussi un homme des dieux parce que il fait des views sur Facebook sur Youtube ne suivez pas parce que cet homme des dieux ne suivez pas donc il faut vous démarquer de la foule il faut suivre avec un objectif il faut dire que je ne suis pas pareil aux autres mon cas est différent j'ai mon propre histoire je suis moi donc il n'y a pas deux mois donc j'ai mon propre histoire nous avons notre propre histoire donc nous suivons Jésus pour notre propre histoire c'est ça je dirais à un couple je dirais à une femme qui passe cette situation que ne pas baisser les bras ne pas baisser les bras moi mon cas au moins j'ai eu la chance que la grâce la grâce que j'avais l'église qui m'a soutenu il y avait un homme de dieux dans lequel on devait on pouvait se confier parce que si je parle de cette situation si j'ai parlé à ma famille où j'ai parlé aux gens que je vois qui viennent à l'église peut-être les gens aller aussi me critiquer peut-être aussi les gens aller me regarder autrement et une chose je ne voulais pas que les gens me puissent me regarder avec pitié je voulais que les gens me regardent moi moi me regarde une femme une mère une future mère c'est ça donc il faut garder le sourire et puis beaucoup faire des actes de foi les actes de foi c'est pas seulement acheter des histoires des enfants dans la foi prier parce que moi j'ai eu à m'écrire même les noms de mes enfants et mettre ça dans les murs de notre chambre et j'ai prié j'appelais déjà mon mari le papa du sère mère c'était ça il faut vraiment voir la foi ne pas baisser les bras et il a la comme il y a le mot problème il y a aussi le mot solution et la solution c'est Jésus alors s'il faut aller au rendez-vous pars s'il faut prier prie ne prie pas par habitué prie pour ton cas donc dans la foule je dirais c'est vraiment dans la foule ça fait la différence c'est ça c'est ça la sœur Julie dit que les jumeaux sont en route Amen pour que l'on est le rétard Amen 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 Wow Dieu est tellement merveilleux bien aimé vous savez il faut il faut il faut jamais désespérer dans la vie nous servons un Dieu grand un Dieu puissant un Dieu glorieux qui s'est changé l'histoire Alléluia elle a été déclarée stérile mais Dieu l'a rendue fertile elle est la mère d'une petite Samuela et cette Samuela elle marche trop à l'église et puis le passé on n'aime pas qu'on la touche non s'il faut qu'elle marche elle doit marcher elle sait ça c'est pour cela elle fait ça quand je marche personne ne me dira pourquoi parce qu'on l'a tellement désiré on l'a tellement cherché dans nos prières bien aimé c'est vraiment encourageant et nous disons que notre Dieu il est le Dieu qui a déclaré dans la parole que parmi vous il n'y aura pas de femmes stériles garde espoir ma soeur peut-être tu as un autre problème tu n'as pas le problème de stérilité tu as un enfant malade tu as un mari malade toi-même tu es malade continue à croire continue à prier et surtout aie la foi crois au Seigneur démarque étoile et la foule ne sois pas comme tout le monde ne viens pas l'église comme tout le monde et surtout garde toujours ton sourire c'est-à-dire ne montre pas aux gens que tu es tu as des problèmes la pitié des hommes ne peut pas changer c'est Dieu qui peut changer cette situation voilà c'est pas la pitié des hommes pas la pitié des hommes toi-pris Dieu concentre-toi je n'ai pas dit de ne pas sourire je n'ai pas dit de ne pas comment on dit si enjoy une light mais démarre comme j'ai dit démarre toi de la foule donc suis Jésus avec un objectif ne viens pas à l'église ou même si tu nous suis sur ces likes ne me suis pas seulement parce que c'est la sœur Diane suis avec un objectif de recevoir quelque chose Alléluia Amen alors sœur Diane pour clôturer ce moment je voudrais que tu pries pour une femme qui est dans la même situation que toi je sais que le Dieu qui t'a exaucé il est le même il n'est pas seulement le Dieu des Diane il est aussi le Dieu des Maryse il est aussi le Dieu de toutes les femmes qui sont en train de chercher les enfants chère femme et la foi écoute la prière de la servante de Dieu et je sais que le Seigneur va faire quelque chose de grand cette nuit Alléluia nous prions avant de prier je voulais juste te dire comme le pasteur nous a on a eu des prières des séminaires le pasteur a dit il faut chercher ta pierre pour une femme qui cherche des enfants pour une femme qui dans la taille c'est un sujet et Dieu est dans sa parole et dans ses promesses et il ne fait pas des choses au hasard il ne fait pas te donner une preuve que tu ne peux pas supporter et puis je dirais que la grâce de Dieu est là Dieu fait grâce à tout et moi si j'ai eu ça mais là c'est pas parce que j'étais perfaite mais c'est la grâce que Dieu a faite et la grâce que Dieu m'a faite et il est là il peut faire cette grâce à toutes les femmes à tout le monde qui cherche un enfant à tout le monde qui a un problème qui est attardé Dieu peut faire grâce et il le fera certainement et cherchez votre pierre priez avec je vais donner un verset qu'une femme peut prier c'est psaume 113 yes psaume 113 je vais que je prenne ça va là-bas ou bien oui psaume 113 ok je peux lire louer l'éternel serviteur de l'éternel louer louer les noms de l'éternel voilà et je préfère le verset 6 pardon le verset 9 9 il donne une maison à celle qui était stérile il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants louer l'éternel amen alléluia une femme qui a une situation comme ça tu peux prendre ça psaume 113 le verset 9 voilà comme tu as Pierre tu rappelles à Dieu ce verset et comme il m'a fait ça je suis une mère joyeuse Samuel nous comble chaque jour de la joie et je veux que toi aussi ma soeur qui suit cette mission qui est un enfant des enfants comme il a dit mais au milieu de ses enfants donc plusieurs enfants que toi aussi tu puisses vivre cette joie pour nos enfants et je vais prier pour toi nous prions éternel mon Dieu merci papa pour ces moments et je viens prier pour une femme je viens prier pour un couple qui a un problème de stérilité une femme qui cherche à concevoir ou une femme qui conçoit et qui fait des fausses couches Yahweh je viens demander ta grâce Yahweh toi les dieux qui m'as visité toi les dieux qui as visité des grands noms qu'on voit dans la Bible ce sont des femmes stériles les femmes qui ont fait confiance en toi et Yahweh tu les as visitées et je te demande de visiter aussi toutes ces femmes qui pleurent toutes ces femmes qui sont dans des désespoirs toutes ces femmes où les diagnostics de médecins les ont condamnées moi j'étais condamnée mais toi tu m'as montré que tu es les dieux fidèles tu m'as montré que c'est toi qui a les derniers mois tu m'as montré que c'est toi qui es le médecin par excellence et Yahweh je viens demander que tu puisses visiter ces femmes Yahweh l'année prochaine à la même époque nous voulons encore témoigner qu'une femme revienne ici pour témoigner que oui Dieu m'a visité que ce témoignage soit un déclencheur pour plusieurs miracles pour visiter plusieurs femmes qu'il y ait des femmes qui pleurent qu'il y ait des larmes de pleurs cesse que ce soit des larmes de joie qu'il y ait Dieu que tu visites des femmes que tu visites des maisons que tu visites des couples qui cherchent des enfants et tous ceux qui ont des problèmes qui ont duré tous ceux qui sont dans des désespoirs tous ceux qui sont dans des maladies qui partent de rendez-vous sur rendez-vous Yahweh toi élève toi et visite Yahweh je viens de déclarer que tu touches une femme je viens de déclarer que la vie des femmes change je viens de déclarer que des enfants pleurent dans des maisons je viens de déclarer que des femmes stériles voient la main de Dieu je viens de déclarer que des bébés entrent dans des maisons des femmes qui cherchent des enfants Yahweh Seigneur je viens de déclarer encore que oui la bonté de l'éternel ne s'éprise jamais et nous allons voir ta grâce et je le déclare encore que vous êtes bénis nous sommes visités et nous viendrons encore ici pour témoigner encore la grande air de Dieu Yahweh j'ai béni ton nom j'ai béni toute femme j'ai béni toute personne qui nous a suivi et que ta grâce puisse nous accompagner et j'ai béni et j'ai béni Seigneur cette soirée au nom de Jésus Christ Amen 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 Bien aimé dans le Seigneur soyez bénis ça a été un long témoignage je ne voulais pas interrompre cela nous sommes allés au-delà d'une heure c'était très important bien aimé dans le Seigneur vous l'avez suivi au début notre sœur a mentionné que la situation dans laquelle elle s'est trouvée c'est une situation qu'elle ne peut même pas souhaiter à son ennemi malgré qu'elle n'a pas des ennemis mais elle ne peut même pas souhaiter cela à son ennemi merci beaucoup parce que vous étiez vraiment nombrés à suivre ces programmes mon histoire et mon témoignage comme je le disais au début il y en a d'autres femmes qu'on avait aussi déclarées stériles que Dieu a donné des enfants c'est à dire chaque samedi nous allons revenir ici avec mon histoire et mon témoignage vraiment que Dieu vous bénisse je sais j'étais les rendez-vous là je ne suis pas allée avant les rendez-vous j'ai conçu donc je ne sais mes trompes on n'a plus de boucher et voilà la grâce de Dieu a été là Dieu a agi même avec des trompes bouchers et il le fera pour toi Amen Amen et les 10 000 pondes il faut donner ça pour l'œuvre de Dieu pour l'œuvre de Dieu bien sûr parce que tu étais sur le point de payer vraiment c'était vraiment mon histoire et mon témoignage avec la sœur Diane l'épouse de notre évangéliste Jean-Py Pagui vraiment Dieu est bon Dieu est merveillé et ce Dieu là n'est pas seulement le Dieu de Diane il est aussi ton Dieu si tu n'as pas un problème de stérilité peut-être que tu as un problème de maladie c'est Dieu il est aussi ton Dieu donc nous allons nous revoir si Jésus-Christ ne revient pas nous allons nous revoir le samedi prochain avec mon histoire et mon témoignage le médecin m'avait déclaré stérile mais Dieu m'a rendu fertile avec une autre servant de Dieu qu'on avait déclaré stérile soyez bénis soyez bénis vous étiez vraiment nombreux merci beaucoup la sère Maryse merci beaucoup maman Loulou la sère Nancy papa Ernesto maman Natacha maman Valérie Lauriane Kankou vous étiez vraiment nombreux à suivre ces programmes maman Julie vraiment vous étiez la de le debi maman Mira donc là je regarde les gens qui sont encore en ligne soyez vraiment bénis et continuez à partager ces témoignages parce qu'il y a une femme qui veut écouter ces messages qui viennent de la servante de Dieu sinon nous disons au revoir et à la prochaine merci